Coucou les amis, on se retrouve de nouveau, je viens de faire la vidéo des scorpions et on va aller voir quels signes pour 2020, janvier 2020, je vais tirer cette fois-ci, allez, celui-là, le bélier, on va faire les béliers pour janvier 2020. Enfin, alors, de la vidéo des scorpions, je me suis rendue compte, alors déjà un, j'ai attaché mes cheveux parce que c'est mieux et je vous ai présenté tous les jeux mais je vais les mettre en lien sous la description de la vidéo donc je ne vais pas vous remontrer. Allez, t'es là, le 77, je vous mettrai en barre d'infos, voilà. Allez, on y va, en tout cas, je m'excuse, je ne vous ai même pas dit, je vous souhaite une très bonne année, plein d'amour, de joie, de santé, plein de choses, de rire, de fou rire, de bonheur et surtout, par-dessus tout, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important, les amis. Allez, on y va pour nos amis béliers. Allez, nos amis béliers, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de janvier ? Comme je disais dans la vidéo des scorpions, je vais essayer de faire des vidéos qui sont plus courtes, plus sympas, je n'ai pas envie que vous vous ennuyez et aussi que si la vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, solaire. Il y a plein de sites sur internet, vous tapez ascendant, ascendant zodiaque, machin, ils vont vous demander votre date de naissance, votre pays, votre ville de naissance, l'heure où vous êtes nés et vous allez trouver ça très facilement, ils calculent très vite. Voilà, voilà. Alors, on y va, on y va pour les béliers. Alors, pour les béliers, on commence par la carte de l'été et suivi de la carte de l'automne. Ici, deux choses. Alors, on va commencer par la carte de l'été. Donc, chaque carte de saison représente une saison, donc une saison de trois mois, une période de trois mois, où effectivement, c'est en lien avec la saison, donc ça peut être effectivement pour la période de cet été, où effectivement, l'été représente la chaleur, la douceur, le soleil, l'épanouissement. On a le E pour été, mais aussi le E d'épanouissement. Ici, donc, on nous parle avec deux cartes de saison qui se suivent, peut-être aussi entre l'été et l'automne. Vous êtes en train de préparer un projet ou des choses qui vont se passer entre l'été et l'automne. Aussi, peut-être que ça sera quelque chose que vous préparez qui arrive dans six mois. Ça peut être quelque chose d'épanouissant qui va vous permettre de lâcher prise, car en automne, les feuilles tombent. Donc, là, plusieurs cas de figure quand même. On est pour moi ici dans un épanouissement, dans un lâcher prise qui arrive prochainement. Je ne vais pas partir sur les saisons parce que les datations, ce n'est pas mon truc, mais alors pas du tout. Donc, je préfère vous dire qu'ici, on a un épanouissement, quelque chose de solaire, quelque chose de bienveillant qui arrive pour lâcher prise, puisqu'en automne, les feuilles, on les lâche, on les laisse tomber au sol et ça met dans la forêt un joli manteau orange-marin qui est superbe. Donc, on lâche prise par rapport à quoi ? Ici, on a la carte des ennemis, de la jalousie, quelque chose qui est méchant. Mais pour moi, ici, on parle plus de ce côté mental. On va vers un épanouissement parce qu'on lâche des choses négatives, des mauvaises pensées, des mauvais schémas qu'on peut avoir dans la tête. Alors, ça peut être tout et rien, ça peut être éventuellement, je suis un moins rien, je suis nul, nananina. Enfin, vraiment des pensées négatives qui nous obsèdent, qui ne sont pas bonnes pour nous. Ce n'est pas un bon schéma. Ou effectivement, on peut lâcher prise, pour s'épanouir, on peut lâcher prise sur des gens qui étaient malveillants, malattentionnés, peut-être des gens qui ne nous correspondaient pas et qu'on laisse de côté. Effectivement, à la suite de ça, on fait des choix. On fait des choix qui sont judicieux, des choix qui sont pour nous. Mais attention à ne pas faire les mauvais choix en amour. Attention à ne pas aller vers la mauvaise direction au niveau sentimental ou ne pas faire un choix au sujet de quelqu'un qui pourrait être malin, rusé, malattentionné. Ici, on a quand même un nom qui est, alors je vous montre, le nom, je ne sais pas si on le voit. Le nom, il est au centre du tirage. Donc, attention à cet épanouissement, à ces choses qui arrivent ou à ces ennemis. Ces ennemis, peut-être qu'aussi qu'on pensait que c'était des ennemis, mais qui ne sont pas des ennemis. Et peut-être on fait les mauvais choix, peut-être. Attention, je reviens parce que sinon, il faut que je tienne le portefeuille. Il faut vraiment que je m'achète une canne ou quelque chose. Vous pouvez voir les cartes du dessus. Je vais aller remettre des cartes parce que là, c'est un peu confus, la situation, notamment sur le nom, sur les ennemis, sur cet aspect. Alors, on a la carte de la créativité sur les ennemis. Donc, peut-être ici, des ennemis avec lesquels vous partagez des passions, avec des bons amis, en tout cas des gens avec qui il y a un lien créatif. Alors, ici, pour moi, ça devient clair. Ici, on a des choix à faire par rapport à l'abondance dans sa vie. L'abondance ne veut pas forcément dire l'argent. Attention, l'abondance veut parler aussi de sentiments. L'abondance, la santé, ça peut parler de plusieurs choses. Ici, on nous demande de bien choisir ses amis avec qui on a des passions, avec qui on a des points communs, les gens qui vont nous permettre de lâcher prise, de s'épanouir, d'accord ? Et de faire attention aux personnes qui reviennent du passé. Attention à ces gens qui pourraient être éventuellement des ennemis, mais des vrais ennemis, des personnes rusées qui arriveraient un petit peu à venir fouiner dans votre vie parce qu'ils ne voudraient pas que vous vous recentriez sur vous-même. Et c'est des gens qui sont là que pour le plaisir. C'est des gens qui sont là éventuellement parce que ça fait plaisir, machin, mais c'est du paraître. J'ai cette sensation. Attention, prenez bien du recul sur la situation et ne vous laissez pas influencer seulement par les plaisirs. Ici, on parle de plaisir éventuellement au sens large, mais ça pourrait être aussi des plaisirs charnels. L'attention à toute personne qui pourrait être un petit peu vous faire perdre la tête. On parle aussi ici d'un amour inattendu, de quelque chose en amour qui paraît inattendu. On va remettre une carte dessus. Voilà. On prend quelqu'un avec qui peut-être on a pris de la distance, qui revient dans sa vie. Parce qu'ici, on parle quand même du passé. Peut-être attention à quelqu'un qui sentimentalement ou une forte amitié reviendrait du passé un petit peu, mais quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui essaye d'un petit peu faire en sorte que cet épanouissement se lâche et prise. Alors, peut-être aussi que cet épanouissement se lâche et prise, vous avez envie de le trouver vers quelque chose de passionnel, quelque chose où on se lâche, où on a envie de claquer de la thune, où on a envie de faire le choix de s'amuser, machin. Mais attention, attention à la claque derrière, d'accord ? Parce qu'on nous dit non. Le passé, le retour sur soi, revenir à qui on était avant, peut-être cette personne un petit peu ouais, je m'en fous de tout, etc. Ça peut être plusieurs schémas ici. On nous parle vraiment, on parle d'amour, on parle d'une pause, on parle de repos, on parle aussi de sortie avec cette carte-là, quelque chose d'inattendu. On parle peut-être qu'en amour, peut-être qu'on a envie de quelque chose de plus inattendu, quelque chose de plus libérateur, de plaisir charnel, à plus avec le renard. Ce n'est pas forcément un amour passionnel, on parle plus d'amour charnel. Mais attention, revenez bien à vous et sachez faire les bons choix, prenez du recul sur les situations. On va aller creuser avec l'oracle des miroirs. Pour moi ici, le bélier va se sentir paumé, il va avoir envie de lâcher prise, peut-être de retrouver une seconde jeunesse. mais attention aux coups de bâton derrière, attention à ce qu'on pourrait perdre. Ah, il y a une carte qui saute du jeu. On a la première carte, c'est la trahison. Attention aux ennemis, attention aux gens qui vont revenir dans votre vie, attention au passé, aux coups de couteau, attention aux gens qui n'ont pas envie de vous voir heureux, qui vont faire genre, on est là pour toi, machin et truc, mais qui vont vous planter un gros couteau dans le dos. Attention à ça, vraiment, je vous le dis. Allez, on va aller voir. Une deuxième. On a l'argent. On parlait ici tout à l'heure d'abondance. Attention, peut-être aussi, une trahison avec de l'argent, avec de l'abondance. Attention à ce que quelqu'un ne vous fasse pas un coup de Trafalgar et ne vous vole pas de l'argent. Attention, ou fasse des dépenses. Voilà. Et en plus, alors ici, on a l'accusation. Non seulement cette personne va vous trahir, vous volez de l'argent, du temps ou encore votre amour, etc. Et en plus, on vous accusera en disant que c'est vous qui avez fait. Et cette personne, elle va se positionner en tant que victime et non en tant que traître. Donc, attention aux gens qui vous entourent. Il y a vraiment ici de la méfiance à avoir sur le mois de janvier. Aux gens, peut-être, qui reviennent du passé. Moi, j'essaie vraiment cette notion de gens qui reviennent du passé. Ou en tout cas, des gens qui ont été très proches, des gens avec qui vous partagez une passion, des gens... Et si c'est malsain, quand même, essayez de faire un point. On va aller voir du côté amour qu'est-ce qui se passe. On en a une qui saute. On a le succès. On va le mélanger dans ce sens-là. Où les espoirs sont permis pour une association. Alors, pour ceux qui sont des gens en couple, peut-être une demande en mariage. Peut-être une demande de pax. Une demande d'engagement. Quelque chose de plus enrichissant. C'est peut-être ça aussi. Le fait de s'engager avec quelqu'un qui va faire venir les ennemis, les rapaces, et puis essayer de mettre un petit peu la zizanie. Cet engagement, voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? L'amour éphémère. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'inattendu en amour. Il y avait le chacal, le méchant qui est là, pour du plaisir charnel. Ici, on nous parle clairement. Alors, que ce soit pour les couples qui sont déjà en couple qui vont peut-être éventuellement y avoir une demande en mariage, une demande d'union, une de pax, une demande peut-être de vie en commun, etc. Un engagement officiel, en tout cas, quelque chose qui pose un engagement. Oui, on est ensemble, peut-être se positionner en tant que couple, mais attention aux amours éphémères, attention aux amours passagers, aux flirts, aux petites... Comment je pourrais dire ? Attention à ces personnes qui pourraient venir essayer de foutre la zizanie dans votre couple, éventuellement, et essayer de... qui est une trahison, malheureusement. Voilà. Une trahison. Ici, on parle d'argent, éventuellement, mais on peut parler de sentiments. Dans l'abondance, comme je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte, ça ne parle pas que d'argent, ça parle aussi de sentiments. Et tout à l'heure, on avait... Attention au choix par rapport à l'abondance. Peut-être ici, on est en train de nous dire... Si je mets les cartes à l'endroit, c'est mieux. Attention, parce qu'ici, vous avez le succès avec une union, mais attention à ce qui pourrait venir perturber, de l'autre côté, les amours éphémères. Les amours éphémères, ceux qui ne sont pas forcément bien, ceux que... C'est que physique et sexuel. Pour les gens qui sont célibataires, ici, on pourrait éventuellement parler... Comment puis-je dire ? Peut-être qu'on va rencontrer la bonne personne, mais on est quand même tenté d'aller voir quelque chose qui ne nous correspond pas. Voilà. Peut-être que cet engagement, on va avoir le choix à faire entre cet engagement et ces amours éphémères. Pardon. Donc, attention, attention, attention à la trahison qu'on pourrait faire subir à quelqu'un et derrière, on va avoir les accusations. Cette personne qui dira non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi qui l'ai dragué, c'est lui qui est venu vers moi. Nanani, attention les béliers, il y a de l'eau dans le gaz en couple. Oui, puis un petit peu pour vous. Ouh là, il y a tout qui tombe. On ne va pas prendre parce que là, il y a tout qui est tombé. Allez, le conseil de Gaïa pour les béliers au mois de janvier. On prend la première ? Alors, qu'est-ce qu'on parlait ? On parlait ici d'attachement. Ici, on parle d'attachement, de lâcher prise, de contrainte et de peur. Peut-être, avec ce lâcher prise, les feuilles qui tombent, l'épanouissement dont je vous parlais, peut-être que cet attachement, ce sentiment de lâcher prise, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur et pour le coup, on pourrait faire des erreurs, aller vers des amours qui sont éphémères, vers des choses qui ne nous correspondent pas ou vers des choses qui sont plutôt dans un schéma qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire de faire n'importe quoi, de lâcher prise, mais dans le mauvais sens. Ici, attention, attention à ne pas vivre de l'attachement et pas de l'amour. Ça pourrait être éventuellement quelqu'un avec qui vous avez eu de l'attachement qui revient et qu'il y a un doute qui se met, vous trompez votre partenaire ou des choses comme ça. Attention, les béliers, alerte rouge, attention, attention, à ne pas écouter que vos pulsions et voir un petit peu plus loin. On va aller voir le conseil des anges. J'ai envie de mélanger. J'ai envie. Allez, hop, encore. Et puis encore. Allez, on arrête. La bienveillance. Le conseil, soit à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. attention, les béliers, pardon, à ne pas blesser quelqu'un, à ne pas faire n'importe quoi avec les sentiments. Soyez dans la bienveillance. Attention à ce que vous allez faire subir à votre partenaire, à vos amis, aux gens qui sont chers à votre cœur. Vraiment, faites un travail là-dessus, faites attention. Et ben voilà, mes petits amis béliers. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada